Comment jouer Mortis ? Déjà si t'es un joueur Mortis, t'es obligé de changer ton pseudo pour rajouter YTB dedans. Bah oui, tout le monde doit voir tes formidables actions où tu fais un tout droit sur la team adverse et tu fonces dans un mur et tu lâches tes 3 dash comme un débile. D'ailleurs si tu veux vraiment être bon avec Mortis, t'es obligé de jouer avec les skins sans chapeau. Bah oui, qui dit pas de chapeau dit meilleur aérodynamisme, c'est de la physique, réfléchis un peu. Les gens normaux ils utilisent leur ult pour faire des triple kills et renverser absolument toute la game. Mais non, ça c'est toxique. Toi t'es vraiment un bon joueur et tu fais comme tes idoles RZM et Ice Piper. Ton ulti, tu l'utilises pour faire tes meilleurs 1 dash trickshot qui vont forcément finir dans une caisse parce que frérot, t'es pas RZM, redescends un peu. Et puis, après avoir fait chier tout le monde à être absolument inutile pendant toute la game et à avoir laissé tes mates en 3v2 en faisant juste ton son de merde la cagasse tout le monde, t'es obligé de te mettre à tirer sur tes mates alors que t'as servi à rien et à mettre tes meilleurs pouces rouges. Bah oui, parce que les imotes de base d'un joueur Mortis, c'est le pouce rouge et absolument toutes ses variantes parce que c'est jamais de sa faute. Et bien sûr, si t'es un joueur Mortis, t'es obligé de respecter la tradition sacrée par laquelle tous les joueurs de Mortis passent. Tu dois aller voir ta mère avec cet outfit et lui lancer une chauve-souris à la gueule.